Justement, sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir tous ces témoignages poignants, plus que poignants d'ailleurs, avec le hashtag MeTooInceste, et je n'ai pas lu, je vous répète ma question, d'indignation de votre part, Jack Lang, sur cette affaire et ses conséquences. Je ne peux pas me dédier à chaque minute, simplement, puisque vous m'interrogez, je vais vous dire mon sentiment. C'est la géométrie variable. Mais vous m'interrogez, vous êtes une grande radio. Alors je vous réponds, première, il ne faut pas tout confondre, là encore. C'est une honte ce qui a été accompli par Olivier Duhamel, c'est une honte. Il n'y a pas de mot pour désigner l'inceste, pour désigner la pédophilie, c'est révoltant. Et moi, ça me révole d'autant plus que j'ai connu comme collègue, je suis professeur de droit, comme lui, comme collègue Olivier Duhamel, qui par ailleurs a un grand juriste. Et nous avons participé ensemble à l'élaboration de la réforme constitutionnelle à l'époque de Nicolas Sarkozy. Et ces bruits insistants ne vous ont jamais, ne vous sont jamais arrivés aux oreilles, cette rumeur d'inceste ne vous est jamais pardonnée. Je ne ferai qu'en ne pas ces milieux, si vous voulez. Je vis en dehors de tout ça, je ne vis pas dans ces milieux dont vous parlez. C'est quel milieu, disons-le ? C'est une gauche caviar parisienne ? C'est un entre-soi culturel ? Je n'ai rien à voir avec ça, madame. Je suis un homme d'action, je suis à la tête de l'Institut du Monde Arabe, je suis un universitaire, et je ne participe pas à des mondanités qui me sont totalement étrangères. Bon non, par conséquent, encore une fois, j'ai découvert comme vous, en lisant ici ou là, ce qui se passait ici et là.